Et puis dans la Provence du Sud-Oubangui, une équipe de l'état-major du corps du génie militaire venu de Kinshasa a procédé à la destruction de bombes et munitions obsolètes qui se trouvaient dans les dépôts de l'état-major du secteur opérationnel nord-équateur. Une équipe de l'état-major du corps du génie militaire venu de Kinshasa a procédé ce lundi 1er août 2022 à la destruction des munitions obsolètes stockées au dépôt de l'état-major du secteur opérationnel nord-équateur. Cette opération s'est déroulée dans la scène de la concession militaire qui se trouve entre les villages Bokuda et Boketa, à 8 km de la ville de Guémena. Les munitions obsolètes déclarées mises hors service étaient constituées notamment de 5 grenades Castor, une grenade offensive, une bombe RPG-7 et une bombe 40 mm. 10 minutes après détonation, les experts du corps des génies se sont rendus sur les liens et ont confirmé la réussite de cette opération de destruction à 100%. Il faut les détruire comme ça qu'on l'a fait. C'est ça le principe et le procédure normale pour la destruction des munitions obsolètes. Oui, le procédure est une réussite 100% parce qu'il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas aussi des déchets, des munitions qui sont restées. Tout est détruit.